Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans une nouvelle journée avec. Aujourd'hui, on va suivre Joël et Jean-François qui sont avocats à Lyon. D'ailleurs, cette vidéo est en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lyon. Par contre, petite précision quand même avant que cette vidéo commence, je ne peux évidemment pas montrer les procès, parce que je ne peux pas montrer les gens dans les procès, tout simplement pour le respect de la vie privée, comme je ne peux pas montrer non plus ni les noms ni les visages des clients des avocats. Voilà, donc je vais essayer quand même de montrer à quoi ressemble le métier sans pouvoir montrer tout ça. Voilà, en tout cas, c'est parti. Bonjour, bonjour Joël, ça va ? Bonjour, bienvenue. Oui, merci de me recevoir ici. Elle, c'est Joël, elle est avocate au Barreau de Lyon et comme beaucoup d'avocats, elle a un domaine spécifique. Est-ce que tu as une spécificité dans ton métier ? D'accord, mes domaines d'intervention. Oui, alors je ne sais pas comment ça s'appelle du coup, mais voilà. Alors j'ai trois domaines d'intervention, c'est le droit de la famille, le droit des personnes, tout ce qui est divorce, succession, pension alimentaire. Mon deuxième domaine d'intervention, c'est le préjudice corporel, donc les personnes qui ont un accident de la vie et qui ont des séquelles qui perdurent après cet accident. Et puis le troisième domaine d'intervention, qui n'a rien à voir avec les deux premiers, c'est le droit du tourisme. Toi, dans ta journée, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il y a des gens, du coup des clients, qui viennent et qui se disent, voilà j'ai un problème, un litige, quelque chose, qui t'appelle, comment ça se passe après ? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une journée type d'un avocat. En tout cas sur les dossiers, oui. Il y a déjà deux grandes sphères, je dirais, de profession, ce qu'on appelle les conseils juridiques, c'est-à-dire ceux qui vont faire du corporate, de la constitution de société, des assemblées générales, etc., qui sont plus dans l'écrit de leur bureau et qui ne vont pas aller plaider, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas porter la robe pour plaider devant les juridictions. Il y a les avocats judiciaires. Moi, je suis avocat judiciaire, c'est-à-dire que je suis un avocat plaidant, je n'ai pas beaucoup d'activités de conseils. Les gens viennent me voir quand soit ils sont convoqués devant un tribunal, soit ils ont une difficulté dans leur vie et ils veulent savoir s'il faut saisir un tribunal pour la résoudre. Donc ça se rapproche un peu plus de ce qu'on imagine, en tout cas, dans la vision... Peut-être plus dans l'image d'épinal, ce que l'on voit dans les films, l'avocat qui met sa robe, etc. Et qui va plaider son dossier. Voilà, plaider devant la cour, etc. Voilà, ou tribunal. Ou tribunal de première instance. Joël enchaîne justement sur une réunion téléphonique avec une de ses clientes en plein divorce. Sur le projet de convention, moi je ne l'ai toujours pas, d'accord ? C'est l'avocat de monsieur qui doit faire le premier jet. Est-ce que vous en avez parlé à monsieur ou pas du tout ? Or moi, avec son avocat, on s'était mis d'accord finalement sur les termes de la convention. À partir du moment où on a soldé les crédits, ce serait un partage anticipé finalement de l'intégralité des sommes si tout le monde est content. De toute façon, le premier départ du délai de réflexion, moi je vous le ferai par recommandé AR électronique. Tu as appelé une cliente qui est en plein divorce ? Oui. C'est ça ? Et c'est pour essayer de trouver des solutions à l'amiable ? Oui, parce que ça y est, on va passer, mais il a fallu un refus du juge. Ils ont fait des procédures. On a fait de l'appel, je crois qu'ils se sont tout fait dans ce dossier. Et puis finalement, on a eu le refus du juge. Donc voilà, on leur a dit, c'est soit maintenant vous reprenez l'amiable, soit on repart encore pour deux ans. Le conflit était tellement tel qu'ils se sont mis même dans une situation financière tous les deux délicate. Ce qui fait que personne ne va rien gagner finalement à la fin en termes d'argent. Là c'est bon, je pense qu'on va revenir à des choses plus raisonnables. Mais ça aurait pu être très embêtant, moi, être retrouvé dans une précarité financière alors que les sommes sont séquestrées chez le notaire. Personne ne les a pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de décision rendue. Personne ne peut toucher à ce temps-là. Je l'ai positionné, le notaire, il ne peut pas refuser. Je l'ai positionné en qualité de séquestre. Donc je lui dis, tant qu'on ne vous donne pas un accord des deux côtés, vous ne pouvez plus débloquer les fonds. Ça fait combien de temps que ça dure un truc comme ça ? Ce dossier, il est... On parle de mois, d'années ? Non, non, non. Dans celui-là, on est en années. J'avais pensé faire une réunion amiable avec l'ancien avocat. On était le 8 décembre 2016. Ça date de 2016 ? Oui, mais ça veut dire que c'est encore plus vieux parce que si j'en suis arrivée à l'amiable, c'est qu'à un moment, on s'est dit que les enjeux, il valait peut-être mieux les faire rapidement. Et pour dire que des fois, l'amiable, ce n'est pas le bon tempo. Et donc du coup, quand quelqu'un rentre en contact avec toi parce qu'il a un litige, un problème, quelque chose, qu'il a besoin d'un avocat, toi, pour travailler là-dessus, tu récupères des documents, des pièces, etc. pour t'aider dans... Finalement, c'est un peu comme... J'allais dire, alors non, pas une sorte d'enquête, mais plus... Enfin, il faut en tout cas creuser certaines choses et après pouvoir défendre le client. Comment tout ça se met en place ? En fait, nous, en France, on ne peut pas parler d'enquête. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un pouvoir d'investigation pour les avocats que nous, nous n'avons pas. Bon, il faut qu'on comprenne quelle est la problématique de la personne, qu'on lui demande des pièces pour voir un petit peu ce qu'il en est. On doit toujours rapporter la preuve si on est demandeur. Donc on va constituer un dossier. Je dirais plus que c'est une constitution de dossier qu'une véritable enquête. Une fois que toi, tu as toutes les informations, en tout cas les pièces du dossier que tu as besoin... On donne une première vision du dossier à la personne. C'est-à-dire qu'on lui explique, il peut peut-être saisir une juridiction, quelles vont être les probabilités de succès, tout ce qui peut être au niveau de la procédure, pour qu'il puisse, en toute connaissance de cause, engager éventuellement l'action. Toute connaissance de cause, ça veut dire aussi les honoraires de son avocat. Donc il faut lui proposer un projet de convention d'honoraires. Par exemple, en droit de la famille, un procès, ça peut durer plus d'un an, un an et demi. Et si l'une des parties n'est pas contente de la décision de justice et veut faire appel, on est reparti sur un an et demi de procès. Et plus c'est long, plus on paye l'avocat ? De toute façon, c'est comme ça ? Il y a des diligences, en fait. Si je dois faire beaucoup de conclusions, assister à beaucoup de réunions d'expertise, c'est vrai que c'est du temps que je passe dans le dossier et qui va donc être facturé. Donc une fois que le client accepte finalement d'y aller sur cette affaire-là, après c'est très variable à la fois sur le résultat et à la fois sur le temps que tout ça apprend. Oui. Quand on a fini une affaire, on dit au tribunal, ça y est, on a fini de chacun donner nos arguments, nos pièces. Merci de clôturer cette affaire pour qu'on puisse la plaider. Théoriquement, une clôture, elle intervient et on va dire, pour être dans un délai raisonnable, on devrait plaider le dossier dans les deux, trois mois qui suivent cette clôture. D'accord. Clôture, pardon, je te coupe, mais tu clôtures le dossier, c'est-à-dire que toi, tu estimes que tu as toutes les pièces qui vont ? Et la partie adverse aussi. Et la partie adverse aussi. C'est bon, c'est tout dit. C'est bon, maintenant on peut se voir au tribunal, par exemple, pour pouvoir... Pour que le juge tranche entre la proposition A et la proposition B. D'accord, je pensais qu'il y avait une date butoir et qu'il fallait faire ça jusqu'à la date butoir, mais en fait, finalement, c'est... Sur les audiences d'urgence, pour justement que ça aille vite, il va y avoir un calendrier qui va être imposé aux avocats. Maintenant, sur les autres procédures, alors c'est urgent pour les gens, mais ce n'est pas la notion d'urgence pour la justice. On échange et quand on estime que c'est bon, on va pouvoir plaider le dossier. On devrait, moi je trouve, dans un délai raisonnable, pouvoir plaider deux, trois mois après. Quelquefois, aujourd'hui, il faut attendre un an. On va nous donner une date de plaidoirie qui est à plus d'un an. Mais entre-temps, il y a peut-être des choses... Oui, parce qu'entre-temps, il y a peut-être des choses qui sont rajoutées au dossier, d'un côté comme de l'autre. Ou alors, même pour toi, il faut se remettre dans la tête tout le dossier, etc. Oui, alors, moi ça fait partie de mon travail. Et puis les gens attendent, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, les avocats ont su évoluer là-dessus. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés des modes amiables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut essayer, avec des outils que l'on a appris, de trouver une solution à deux personnes qui sont en litige, mais qu'elles vont, en fait, co-construire. Sans passer devant le juge. Sans passer devant le juge. Et on pourra faire un acte d'avocat. Et on aura donc un acte, une fois homologué, qui a valeur de jugement. Et justement, Joël enchaîne sur un rendez-vous avec une confrère avocate pour trouver un accord amiable sur un autre dossier de divorce. C'est un dossier de divorce, de personnes qui souhaitent se séparer. Et en fait, le travail que je mène avec ma consoeur, qui est formée en la matière, c'est d'essayer de trouver une résolution amiable du dossier. Donc on aura un jugement de divorce parfaitement exécutoire, sans être passé devant les magistrats. J'ai un petit peu avancé par rapport aux intentions que vous m'aviez fait parvenir de madame, que ce soit pour les enfants, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire. Il faut que l'on en parle un petit peu par rapport aux divergences de revenus. Ma cliente m'avait têfonée en me disant qu'il y avait des questions accessoires qui bloquaient. En particulier le découvert. Il y a un découvert bancaire. Il faut savoir comment on va arriver à le recombler. On a un problème de mutuelle. On a un problème d'organisation de vacances d'été et de frais périscolaires. Sur le découvert, c'est le conjoint ? C'est le conjoint. Et on a un gros découvert ou pas ? Pas énorme. Mais alors la cliente proposait que finalement, chacun liste les dépenses qu'il avait faites, là sur les deux derniers mois. Est-ce que ce qu'on voit, parce que ça fait partie des métiers avocats, où finalement ce qu'on a, c'est essentiellement à travers les films. Oui. Et les séries. Les séries télé. C'est essentiellement un truc. Et souvent des Etats-Unis. Alors, j'ai quelques questions là-dessus. Lors des audiences, le coup d'objection, tout ça. Non. Alors ça, non. Alors surtout pas. Et puis alors là, je parle aux jeunes confrères qui, je ne sais pas, effectivement bercés par les séries américaines. Oui, c'est ça. À l'émagricité, tout ça. Voilà, voilà. Objection. Votre honneur. Non. Il n'y a pas de marteau non plus. Le juge français n'a pas de marteau. D'accord. On voit beaucoup le marteau américain sur les sites internet des avocats. Non, pas de marteau en fait. Nous, c'est la balance. C'est la justice qui a les yeux bandés. Mais il n'y a pas de marteau en France. Les avocats, on les imagine aussi beaucoup en robe. La robe noire, etc. C'est vrai ça déjà ? Ça existe vraiment ? Bien sûr. Dès que nous sommes en audience, pour plaider un dossier, les avocats mettent leur robe. C'est oublié toi ? Bien sûr. Je peux voir ta robe ? C'est très bizarre cette question. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux voir ta robe ? Bien sûr. Alors on s'habille et on se déshabille à l'extérieur de la salle d'audience. Ok, d'accord. En plus d'être avocate, Joël est vice-bâtonnière de Lyon. Un bâtonnier, qu'est-ce que c'est ? Pour vulgariser, voilà. C'est celui qui est à la tête de l'ordre. C'est le chef des avocats. D'une certaine région, d'une certaine zone ? Oui, du barreau concerné. Genre Lyon, par exemple. Voilà. Nous, on est 3 657 avocats à Lyon. Les 3 657 avocats votent pour un bâtonnier, vice-bâtonnier, quand il exerce en binôme, qui va donc être à la tête de l'ordre pendant deux ans. C'est des mandats de deux ans. D'accord. Très bien. Et donc, actuellement, toi, tu es vice-bâtonnière. Tu pourrais être amenée à défendre des gens, par exemple, qui ont commis des crimes, viols, etc. Comment on se sent quand on défend des gens dont on sait qu'ils sont coupables d'avoir fait des atrocités comme ça ? Ce n'est pas dur de défendre ces gens-là ? Essayer de les défendre et de... Déjà, l'avocat, il a sa clause de conscience. C'est-à-dire qu'il peut toujours refuser un dossier en opposant sa clause de conscience. D'accord. Il faut bien quelqu'un à la fin qu'il défendre quand même. Bien sûr. Mais parce que, de toute façon, chacun a le droit à une défense. Ça, c'est la première chose. C'est aussi pour ça qu'on s'engage dans cette profession. Et deuxième chose, on n'est pas là pour dire « Oui, il y a des vidéos qui montrent qu'il a violé cette personne, torturé, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai. » L'avocat, il n'est pas là pour dire ça. L'avocat, il est là, il y a un fait. Ce fait, dans le code pénal, il a une peine qui est prévue. Alors, c'est toujours une fourchette de peine. Le plancher et le plafond. D'accord. Et le juge doit graduer. Entre les deux. En fonction de quoi ? En fonction de la personnalité. D'accord. L'avocat, il doit apporter ça. C'est le lien qu'il fait avec le client. Dans le dossier du juge, on voit l'atrocité, on voit les photographies de l'autopsie, on voit la douleur de la famille, la douleur peut-être de la victime. Donc, on voit tout ça. Il y a peut-être eu des expertises, on voit comment elle a été traumatisée, etc. Mais nous, on est là pour expliquer quelle est la personne qui a fait ce geste. D'accord. On peut peut-être aussi apporter des éléments de contexte. Comment en est-il arrivé là ? On ne dit pas « Il a fait ça, mais ça s'explique, ce n'est pas grave. » Oh là là, les seuls en liberté, non, ce n'est pas ça le but. On apporte sa personnalité. D'accord. Pour mieux comprendre les spécificités d'un avocat plaidant sur des affaires de crime, j'ai retrouvé Jean-François lors d'un procès à la cour d'assises de Lyon. Donc là, actuellement, on est où et qu'est-ce qui se passe ? Pour essayer de comprendre. Alors ça, c'est la salle de la cour d'assises du Rhône, puisqu'il y a une cour d'assises par département. La cour d'assises du Rhône, elle juge principalement les crimes, donc les infractions, contraventions, délits-crimes. Les crimes sont jugés ici et actuellement, vous êtes au sein d'une cour d'assises des mineurs. Il y a une suspension, puisqu'il y a un huis clos, on ne peut pas assister aux juridictions qui jugent les mineurs. Ça, je ne peux pas filmer, il faut en être conscient. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce qui se passe dans le procès d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est reproché à plusieurs accusés, dont un mineur, des faits de vol à main armée. On appelle des braquages, mais juridiquement, on parle de vol à main armée. Et vous, vous défendez qui, là, dans l'histoire ? Pardon, moi, je défends le mineur. Je défends le mineur qui est accusé des faits. Alors, on a aussi des avocats pour les partis civils qui représentent les personnes qui ont été agressées dans le cadre du vol à main armée. Et parfois, vous défendez aussi les victimes, vous ne défendez pas forcément les gens, les accusés. Comment ça se passe, c'est un coup chacun ou on peut se spécialiser que dans les victimes ou que dans les accusés ? Alors, ce n'est pas la courte paille. Oui, voilà, mais comment ça se passe ? C'est en fait, peut-être un peu notre côté schizophrène, on va dire. C'est un coup chacun. Voilà, ça dépend du mandat, ça dépend des clients, ça dépend de la spécialisation des cabinets. On a des cabinets qui ne font que de la défense. On a des cabinets qui ne font que des partis civils. Mais en règle générale, les confrères sont habitués à avoir les deux positions. Soit côté parti civil, soit côté défense accusé ou prévenu. En fait, ça dépend qui vient vous voir pour vous demander d'être son avocat. Voilà, et puis ça dépend. Ça dépend aussi de votre renommée sur la place lyonnaise. Ça dépend de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça dure combien de temps, le procès, comme ça ? Celui-ci, il a commencé mercredi. Il est commencé jeudi, pardon. Il terminera demain mercredi. Ok, d'accord. Oui, c'est assez long, quand même. C'est un peu long, oui. Et les gens viennent là, c'est ça, vraiment ? Oui, alors ça, c'est la barre des témoins. Effectivement, vous voyez comme elle est usée. Il y a tellement de personnes qui sont venues ici aussi déposer. Mais c'est un lieu de souffrance, la cour d'assises. Oui. C'est un lieu de souffrance. C'est un lieu de larmes, de pleurs. Oui, parce qu'on ne juge pas n'importe quel crime ici. C'est tous les crimes. Oui, on juge les crimes. Donc les viols, les braquages, les vols à marmées. Peut-être les meurtres, les choses comme ça. Oui, les homicides, les empoisonnements, les homicides volontaires. Vous traitez déjà ce genre d'affaires ? Oui, quand vous êtes avocat, vous êtes habilité à traiter toutes les affaires. Ce n'est pas trop dur, justement ? Comment ça se passe, cette relation ? Parce que parfois, vous devez avoir accès à des dossiers avec des photos, peut-être, des choses. Ça a un impact sur votre vie ? On n'apprend pas à l'école à se former par ce qui peut être un choc lié à l'empathie ou lié aux souffrances des victimes qui viennent déverser leurs récits. Donc on essaie de ne pas être inondé par l'émotion. Plaider, c'est aussi avoir un recul par rapport aux éléments. Je me rappelle d'un dossier où on était parti civil. J'étais parti civil. J'étais pour les grands-parents de la jeune femme qui a été assassinée par son mari et qui avait tué ses quatre enfants, tour à tour, âgés de six mois à sept ans. Donc ça a été terrible. Les autopsies des enfants, des nouveau-nés, des enfants où on voyait les photos, c'était pour les jurés. Pour tout le monde, d'ailleurs. Extrêmement lourd. Donc il y a une émotion. Ces murs sont teintés de douleur aussi. Voilà, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Un avocat, ça gagne bien sa vie ? Alors, il y a de tout en fait. Il y a une profession et des métiers. C'est ça dans la profession d'avocat. Donc il y a des avocats qui vont évidemment énormément bien gagner leur vie. C'est tout ce qu'ils font peut-être de l'affaire avec des multinationales. Voilà, droit des affaires, l'international, mais pas que. Et puis, il y a des avocats aussi qui vont gagner difficilement leur vie. Parce qu'aussi, ils ont fait le choix d'être ce qu'on appelle des avocats de terrain, très proches du justiciable. Ce qui permet aussi le maillage territorial que chaque personne puisse rencontrer un avocat. Ils vont aussi faire des permanences où ils devraient être défrayés, donc pas véritablement d'honoraires. Ou les commises d'office. C'est que du volontariat. Donc il faut que ce soit des avocats qui se portent volontaires. Et c'est vrai que là, on peut être sur des revenus qui vont être beaucoup plus faibles. Tu ne gagnes pas d'argent en fonction de la peine qu'a la personne. C'est-à-dire que moins, finalement, moins sa peine est lourde, plus toi, tu gagneras l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On est d'accord ? Non, parce que moralement, ce serait inconcevable de faire varier un honoraire là-dessus. Quelquefois, on peut ne pas connaître d'avocat ou on ne peut ne pas avoir les moyens de payer un avocat. Tout à fait. Parce que si on perd, je rappelle, si on gagne un procès, du coup, on peut avoir de l'argent. Oui. Souvent, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Oui. Mais si on perd, évidemment, il faut payer... On peut être condamné. Eh oui, on peut être condamné. Et puis il faut payer à la fois la sentence, on va dire, qui est tombée, mais aussi l'avocat, etc. Donc, ça peut coûter cher. Oui, bien sûr. En procès, ça peut coûter cher. Donc, si on n'a pas d'argent pour payer un avocat, il y a un avocat commune d'office ? Voilà. Donc, l'avocat commune d'office, c'est au pénal. C'est pour que toute personne qui a une difficulté au pénal, c'est-à-dire une infraction, qui a commis une infraction, un délit, un crime, ait un avocat qui puisse l'assister. Et cet avocat va être défrayé par l'État. Je dis bien défrayé parce qu'en fait, ça ne correspond absolument pas à un honoraire que l'on pourrait facturer dans un dossier normal. C'est-à-dire que... C'est bien en dessous. Oui. L'avocat, il accepte par conviction. Alors, il ne va pas faire que ça dans son cabinet, autrement, il ne s'en sortirait pas. Mais par conviction, il va se mettre au service des personnes qui ne vont pas avoir les moyens de se payer par eux-mêmes un avocat. Tout à l'heure, j'étais à la cour d'appel. Là, c'est le palais de justice. C'est quoi la différence exactement ? Ça, c'est tout ce qui est première instance. Donc, la cour d'appel, c'est un deuxième degré de juridiction. Là, quand on engage un procès, que ce soit devant le juge aux affaires familiales, le juge du sur-endettement, peu importe le juge. Juge de tribunal de commerce aussi, on a ici. Et c'est donc la première décision qui va être rendue. D'accord. Dans notre système organisation judiciaire, il y a deux degrés de juridiction. Je ne suis pas satisfait d'une première décision. Je peux saisir la cour d'appel pour avoir un deuxième regard sur le même dossier, éventuellement, une décision qui soit différente. Donc là, c'est la première fois et la deuxième fois, ça se passe à un autre endroit. Tout à fait. Ok, d'accord. Très bien. Et alors, comment ça se passe derrière nous ? C'est quoi tout ça ? Alors, derrière nous, il y a un escalier qui descend à ce qu'on appelle le rez-de-jardin. Et tout le long du rez-de-jardin, il y a les audiences qui vont prendre les affaires correctionnelles. Donc, une activité plutôt sur l'après-midi, tout ce qui est comparution immédiate, délit, contravention. Voilà. Donc oui, tout ça, c'est les salles d'audience. Je rappelle évidemment que je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur des salles d'audience. En tout cas, merci beaucoup, Joël, de m'avoir accueilli ici, d'avoir permis de découvrir ce métier. Vraiment, j'ai appris plein de trucs. C'était trop cool. Ça, c'est chouette. Et puis maintenant, je n'en saurais plus si jamais un jour, j'ai besoin d'un avocat ou quoi que ce soit. Voilà. Je serai un peu plus au courant. Et puis peut-être intégrer la profession, pourquoi pas ? Pourquoi pas un jour, écoute, pourquoi pas ? Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci énormément à Joël et Jean-François de m'avoir fait découvrir un peu tout ça. Merci également du coup à l'Ordre des avocats de Lyon. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501